Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le débrief de la troisième manche du côté de Palma de Mallorque. Aujourd'hui, c'était le trophéo Serra de Tramontana. On va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé pour cette manche. C'est la deuxième, je dirais la plus compliquée. On va dire qu'il y a quand même deux courses qui sont pour le sprint, jeudi et dimanche, parce que dimanche, c'est très plat dans le final. Il y a trois épreuves qui sont plus vallonnées dans ces challenges de Mallorque. Et là, c'était la deuxième journée pour les grimpeurs du côté du challenge de Mallorque. J'ai perdu mon stylo entre mes cuisses. Et donc, on va voir un petit peu ce qui s'est passé aujourd'hui du côté du trophéo Serra de Tramontana avec bien entendu les tops et les flops comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si tu pensais que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast Amazon, Spotify, Google, TikTok, le débrouillage des compétitions en direct, notamment les compétitions de cyclisme en ce moment, le biathlon. Je ne sais pas si vous avez vu, je ne regarde pas les championnats d'Europe en ce moment, mais il y a eu une belle victoire d'Antonin Guigona, qui est devenu champion d'Europe de sprint chez les garçons au championnat d'Europe, lui qui ne participe pas au championnat du monde. On va peut-être y réfléchir à deux fois sur la possibilité d'être au championnat du monde. Et puis quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et puis enfin, vous pouvez faire un super feng si vous avez les moyens, et seulement si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail. On commence tout de suite avec ce trophéo, Serra de Tramontana, qui a été assez linéaire. Assez linéaire dans son final, dans cette fin de course. Alors il faut savoir qu'il y a une trentaine de kilomètres qui ont été diffusés à la télévision, parce que là encore c'est arrivé assez vite, c'est arrivé à 45. Avec une course qui a été très linéaire, un parcours qui n'était pas simple dans le final, notamment avec le col de Puigmajor, qui est l'un des cols majeurs, on va dire, de la région, qu'on reprendra demain en passant. Et puis après, avoir passé ce col, il y avait 20 kilomètres de descente, avec des petits passages parfois plats, où il y avait une remontée à un moment, mais c'était quand même majoritairement descendant, avant gérer les 700-800 derniers mètres, qui eux étaient plats, et où il fallait être costaud même dans les 200 derniers mètres, puisque c'est encore en léger, il faut plein mon temps, pour le sprint. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé très vite avec un groupe de costauds à l'avant, parce qu'à 30 kilomètres de l'arrivée, on a EF qui a décidé d'accélérer. Cette attaque a permis de créer, on va dire, un groupe d'une dizaine de coureurs, il y avait notamment Yoni Zagiré, il y avait notamment Vlazov, Mac Nulti, qui étaient tous les deux, Vlazov et Mac Nulti avec des équipiers, il y avait Yannis Wazara, il y avait Tobias Haaland, Yohannesson également dans ce groupe. EF faisait le job pendant 2-3 kilomètres, et puis ensuite, ils se sont fait contrer, tout simplement, dans un premier temps, par Labora avec Aleotti, qui a commencé à faire un gros rythme, ce qui a fait mal dans le groupe, et puis la deuxième fléchette, ça a été pour UAE, avec le petit Igor Arrieta, qui était avant chez Kermpharma, qui est passé chez UAE, qui est le fils de José Luis Arrieta, que moi j'ai connu comme coureur cycliste, ça ne me rajeunit pas, et donc qui a accéléré, ça a été la deuxième fléchette, et ça a permis à un groupe de 3 de s'isoler, avec Van Edvelte, Vlazov et McNulty, et puis derrière, on avait également un groupe de 3, avec Yannis Wazard, Tobias Haaland-Yohannesson, je ne sais plus qui était le troisième élément dans ce groupe-là, il n'y avait pas de EF, donc au sommet de cette bosse, il y avait déjà une bonne trentaine de secondes d'avance, et puis assez vite, l'écart a continué à augmenter dans la descente, avec un groupe derrière de 3, qui n'arrivait pas à s'entendre, Yannis Wazard part à 5 km de l'arrivée, derrière il n'est pas suivi, avec un groupe où on avait récupéré notamment Arrieta, et devant, on est resté à 3, jusque dans le final, où on était placé de cette manière-là, c'est-à-dire que vous aviez McNulty, Van Edvelte, Vlazov, c'est dans cet ordre-là qu'on a entamé le final, Van Edvelte a forcé McNulty à lancer son sprint, il met 2-3 petits coups pour lui forcer à lancer son sprint, et ensuite, quand il lance, il fait un sprint long pourtant, parce que McNulty lance au moins 300 mètres, et dans les 100 derniers mètres, on a bien senti que c'était un sprint à l'arracher, mais Vlazov n'a jamais réussi à remonter dans la roue du coureur belge, qui s'impose aujourd'hui, il avait déjà été bon l'année dernière, sur les trophéos de Palma de Mallorque, où on regarde tout de suite les tops et les flops, mais on commence tout de suite par les tops. Ha 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 ! Attaque de Marlou ! On commence du côté des coureurs top, avec Lennart, Van Edvelte, quand j'ai vu les 3 sortières, donc McNulty, Vlazov, Van Edvelte, je me suis dit, je pense que le plus fort au sprint, c'est Van Edvelte, pour moi, c'est celui qui avait la D3, encore une fois, McNulty n'est pas mauvais au sprint, je pense que Vlazov non plus, mais pour moi, le plus fort dans ce domaine-là, c'était Van Edvelte, et il fait un bon sprint, Van Edvelte, c'est-à-dire qu'il accélère au bon moment, et il se place déjà en deuxième position. Ça, c'est la grande intelligence de Van Edvelte, c'est d'être en deuxième position. S'il est dans la route Vlazov, je ne suis pas sûr qu'il gagne le sprint, parce qu'il faut remonter deux mecs devant, et je pense que c'est très compliqué à ce moment-là. Deuxième force, c'est d'avoir forcé McNulty à lancer le sprint. Parce que quand on se retrouve dans ce genre de situation, si le mec devant vous ne lance pas, Vlazov aurait pu lancer avant les deux autres, ce qui aurait surpris Van Edvelte, et il serait retrouvé bloqué entre McNulty et Vlazov, et il n'aurait jamais trouvé l'ouverture pour dépasser Vlazov, par exemple. Sauf qu'il gère très très bien son dernier kilomètre. Parce qu'il fait forcer McNulty à lancer le sprint, parce que vous voyez, il se met presque au milieu de sa roue, à une demi-roue derrière. Il se met au milieu de sa roue arrière. À un moment, il se décale un peu, et il fait le forcing pour qu'il lance le sprint. Vraiment, il fait le forcing à deux reprises, pour que McNulty force le sprint, et il le lance à 300 mètres, 325 mètres. McNulty ne pouvait pas gagner aujourd'hui, en lançant un sprint à 325 mètres, en étant en première position, c'est impossible de gagner. La seule solution pour gagner dans ce cas-là, du côté de McNulty, ça aurait été de lancer extrêmement tard. C'est-à-dire de lancer le plus tard possible, parce que plus tu lances tard, moins tes adversaires ont la capacité de te remonter, parce que plus le sprint est court. Mais là, Van Edveldt, il a très très bien joué le coup, et puis après derrière, il savait que face à Vlazov, il avait peut-être un peu une... enfin qu'il avait un petit avantage. Puis surtout, encore une fois, Vlazov, lui, il a dû dépasser deux concurrents. C'est-à-dire qu'il avait dû passer Van Edveldt, mais il devait dépasser également McNulty. Alors, il a réussi à dépasser McNulty, mais pour aller chercher Van Edveldt, c'était impossible. Surtout que Van Edveldt a été intelligent. Il a fait un sprint décollé, aujourd'hui, à Van Edveldt. Alors, je ne sais pas si c'était vraiment son envie au départ, ou si c'est comment ça s'est déroulé au niveau du sprint que ça s'est passé de cette manière, mais Van Edveldt, il fait un sprint décollé. C'est-à-dire que sur les 20-30 premiers mètres, il n'est pas dans la roue de McNulty, et ce qui lui permet d'avoir un petit peu d'abri à ce moment-là. Quand il décale, il est déjà à pleine vitesse, il est à pleine bourre. Alors, encore une fois, sur les 100 derniers mètres, c'est compliqué, mais pour Vlazov aussi. C'est-à-dire que sur les 100 derniers mètres, on sent que Van Edveldt, ça commence à être un petit peu à l'arracher, il y a la tête qui bouge dans tous les sens. Mais il arrive à tenir son petit vélo d'avance sur Vlazov, et le vélo d'avance est dû à du placement. Donc, bien joué de la part de Néder Van Edveldt. Première victoire de la saison pour l'autodestini et pour le coureur belge. Je pense qu'on va le revoir à plusieurs reprises cette saison. Van Edveldt qui avait déjà bien démarré la saison 2023, si on s'en souvient. On l'avait vu déjà à Palma de Mallorque l'année dernière. Si on regarde un petit peu son début de saison l'année dernière, il avait fait troisième au troféau Andrach. Deuxième à Serra de Tramontana, par exemple. Et il avait pris une belle place, c'était sur le Tour de Catalogne ensuite, et ça avait bien marché pour lui. Donc, on voit que c'est un coureur qui aime Palma de Mallorque. Il n'avait fait que des résultats dans le top 30. Il avait fait les cinq courses à Palma de Mallorque qu'il avait fait à chaque fois top 30. Ça montre que le mois de janvier, pour lui, ce n'est pas un problème. Donc là, il repart sur des gros résultats aussi. Mais il démarre toujours bien, parce que même quand il était en 2022, donc avec U23, il avait fait le Tour de Normandie. C'était sa première course de la saison où il avait été bon. Donc, c'est un coureur qui est performant, coureur qui avait remporté le Giro, le Baby Giro, qui avait remporté... Enfin, non, qui avait fini deuxième du Baby Giro derrière Léo Heter, qui a depuis un peu disparu. Léo Heter, qui est maintenant chez Ineos depuis l'année dernière. Mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué pour Léo Heter en termes de résultats jusqu'à maintenant. Et il avait fini devant Leni Martinez et devant le Cerf. Voilà, par exemple, des jeunes coureurs que l'on voit aujourd'hui. Et Robin Thompson également, qui était dans la comptie Groupama et qui fait sa deuxième saison du côté de la Groupama LDJ après une première année. Bon, qui n'a pas été sensationnel en termes de résultats de la part du Néo Zellandais. On passe au deuxième coureur top. Alors, je n'ai pas mis McNulty, même si, bon, McNulty, c'est pas mal aujourd'hui. Je trouve qu'il fait peu d'erreurs. McNulty, encore une fois, c'est de lancer trop tôt, mais... Van Etteveld lui force bien la main quand même. Non, j'ai mis deuxième coureur top, Vlazov. Pourquoi Vlazov ? Parce que je vais avoir des choses un petit peu à dire sur Vlazov. Bon, aujourd'hui, il fait une belle course. Encore une fois, c'est sur le placement du sprint où il fait une erreur. Voilà, il se met dans la roue de Van Etteveld alors que c'était peut-être pas l'idée du siècle. Il fallait peut-être se mettre directement dans la roue de McNulty. Surtout que McNulty, on sait que c'est un coureur puissant. Donc, c'est pas une mauvaise idée de se mettre dans sa roue au niveau du sprint. Donc, Vlazov aurait peut-être dû tenter le coup. Après, moi, je pense que déjà, Vlazov, il fait une erreur. Peut-être aussi parce que la veille, il a été un petit peu trop impétueux. C'est-à-dire que hier, enfin non, il y a deux jours, pardon, mercredi. Il a lancé une attaque et quatre bornes de l'arrivée quand McNulty s'écrampent et ensuite, il se fait contrer par Simon Kerr. Donc ça, déjà, c'était peut-être pas l'idée du siècle. Et ce qui fait qu'il s'est peut-être un peu trop retenu aujourd'hui pour ne pas se planter et c'était peut-être pas l'idée du siècle. Il a peut-être fallu tenter, forcer un peu plus pour rester dans la roue de McNulty et passer devant Van Etteveld. Donc ça, je pense, c'est aussi parce qu'il a, peut-être manqué à un moment, ce courage de vouloir tout perdre. Mais parce que déjà, voilà, encore une fois, mercredi, il s'était un petit peu planté en termes de stratégie. Mais après son interview, Vlasov, je trouve que ça, c'est pas très intelligent de sa part. Parce qu'il a dit, pourquoi l'arrivée a été pour au sommet ? C'était pas intéressant pour les gens de voir 20 km de descente. On peut pas faire que des arrivées au sommet au bout d'un moment dans le cyclisme. Savoir descendre, ça fait partie des prérogatives. Savoir être à l'aise techniquement sur un vélo, ça fait partie des prérogatives pour être un bon coureur cycliste. C'est le problème notamment d'un J-Vine qui n'est pas assez à l'aise sur un vélo. Savoir descendre correctement et ne pas se vautrer à chaque virage, ça fait partie du bon cycliste. Comment Mo Rich s'impose sur le Milan 100MO il y a deux ans, c'est dans la descente. Parce qu'il fait une descente, tombe ouvert, il prend des risques. Mais il fait une descente où il se met pas par terre avec sa tige de salle télescopique. Moi, je suis pas pour qu'on ait que des arrivés au sommet. Je sais que c'est par exemple un peu ce que voudrait Pierre Roland ou d'autres. Pour moi, savoir descendre, c'est important. Alors certains vont dire c'est l'effet un petit peu ginomédeur. Moi, pour moi, ginomédeur, il meurt surtout parce que la descente était mal protégée. Je pense que ça serait arrivé aussi si la descente s'était retrouvée en milieu à 50 bornes de l'arrivée et qu'il y avait encore un col derrière. Parce que la descente était mal enfin, ce virage-là était mal répertorié. Vraiment. Et donc, pour un peloton, ça aurait été compliqué. Même à 50 bornes de l'arrivée, même à 80 bornes de l'arrivée, ça aurait été compliqué. Parce que vraiment, le virage se refermait et n'était pas indiqué. Il n'y avait pas un signal sonore. Ça a manqué de sécurité, notamment au niveau du pierrier. Donc, c'était très compliqué. j'ai même vu qu'il y a eu une interview de Quinn Simons. Alors, je n'ai pas lu l'interview de Quinn Simons, mais je vous le dis, qui disait que pour lui, ça a été très compliqué d'avoir de nouveau envie de faire du vélo parce qu'il faisait partie de la chute avec Gino Meder, Quinn Simons et disait que, lui, il a vu Gino Meder mort. Il a dit que ça a été très compliqué de s'enlever ces images-là de la tête. Voilà, ça a été un choc terrible pour Quinn Simons. Mais ouais, du côté de Vlasov, non, je ne suis pas d'accord avec ses propos. Pour moi, l'arrivée en haut de la montée, ça aurait fait quoi ? Est-ce qu'il aurait réussi à gagner aujourd'hui s'il arrivait en haut de la montée ? Peut-être pas, plus. Pour moi, les arrivées en descente, ça doit exister. Alors, je ne dis pas qu'il faut en avoir 40 par 100 ans parce qu'à une époque, on a vu une surenchère également d'arrivée en descente. Mais en avoir une fois par grand tour, une fois de temps en temps, bah oui, parce que pour moi, arriver en descente, ça fait partie de... Enfin, savoir virer en descente, ça fait partie des choses qu'il faut faire. Et en plus, il est un peu malhonnête, Vlasov, parce que le dernier kilomètre, il n'est pas en descente. Voilà, dans le dernier kilomètre, à au moins 700 mètres de plat. Et le final, il est en montée. Donc, s'il avait su mieux se placer, il aurait pu se replacer sur la face de plat pour tenter de dépasser Van Edvelte. Il aurait pu se replacer également dans la descente. Il dit qu'on n'a pas pris de risque dans la descente. Derrière aussi, ça n'a pas pris de risque, mais il aurait pu tenter de se replacer quand même dans la descente pour être encore une fois dans la roue de McNulty. pour ne pas arriver en troisième position à la manche du Spritz. Donc, je pense que c'est plus ça qui fait qu'il perd la course que le fait qu'il y ait une arrivée en descente. Je termine avec le quatrième de la course. Je trouve que c'est une bonne nouvelle. Yannis Wazard, très bonne journée de Yannis Wazard. Alors, lui, il s'est déplumé aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il a... Ça n'a pas été facile. C'était une journée dure pour Yannis Wazard parce que je peux te dire qu'il était dans la roue notamment de Tobias Saland de Johan Essen dans la montée. Je ne sais plus qui était. C'était Van Wilder qui était l'autre élément à ce moment-là. Et je peux te dire que Wazard, il n'emmenait pas large à ce moment-là. C'était très compliqué pour lui. Mais il a fait vraiment une belle étape. Une belle journée. Lui, il fait les 5 aussi en course à Palma de Mallorque. Puis moi, je voulais bien le voir, Yannis Wazard parce que ce n'est pas un coureur que j'ai vu énormément l'année dernière du fait qu'il a fait quand même pas mal de courses que je n'ai pas suivies. Bon, le Tour de Suisse, il l'a fait. Moi, je l'ai suivi. Le Tour de Romandie aussi. Oui, j'ai son souvenir au Tour de Sicile à Guillaret qui avait fait une pas mauvaise étape. Il y a quand même pas mal de courses qu'il a effectuées que je n'ai pas vues notamment sur la deuxième partie de saison. Je n'ai pas fait le Tour de Pologne. Québec-Montréal, je n'ai pas fait. Je n'ai pas fait il a obtenu quand même quelques résultats notamment en Pologne. Il fait 16. Et je voulais voir ce que ça donnait à Yanis Ouzar qui a 25 ans qui reste un coureur qui a roulé pendant très longtemps en Continental chez Swiss Racing Academy. Je voulais voir ce que ça pouvait donner sur une course avec une belle densité. Ce n'était pas mal quand même de la part du grimpeur suisse. Même si j'ai senti quand même que sur la fin de course, il fallait que ça se termine quand même la montée derrière Van Bielder et Thabias Alonni à Nessane. Et puis après, il a réussi à être intelligent, à être finot, à profiter de la désorganisation dans le groupe de chasse pour prendre ses 10-15 secondes d'avance et pour aller chercher sa quatrième place. Bon résultat quand même de Tudor, hier deuxième, là aujourd'hui quatrième du côté de Tudor. On fait une belle semaine du côté de l'équipe suisse qui l'année dernière, je n'ai pas souvenir, je crois qu'ils n'avaient pas dû faire ces courses-là l'année dernière. Et puis, le trophée qui avait fini septième, il était dans le sprint du peloton, il avait pris une belle place du côté du sprint du peloton. Parce que c'est vrai que l'année dernière, Tudor, ils n'avaient pas dû les faire. Je regardais avec Yannis au hasard, mais je n'ai pas souvenir qu'ils étaient venus sur ces courses-là. Donc pour eux, c'est une première, je pense, et c'est plutôt une réussite. Voilà, tout simplement. si je regarde 2023, je ne vais peut-être pas avoir, mais je n'ai pas souvenir qu'ils avaient eu des grands résultats parce qu'ils n'avaient pas dû participer à cette course-là. On regarde tout de suite les bonnets d'âne. On passe au bonnets d'âne du jour. Et du côté des bonnets d'âne, on commence avec la EF, Education Easy Post. C'est vrai qu'autant mercredi, ça s'est bien passé pour eux avec Simon Kerr, autant aujourd'hui, ils ont voulu prendre la course en main, notamment en lançant un grand mouvement à 30 km de l'arrivée. sauf que ça ne s'est pas passé aussi bien que prévu. On ne va pas se mentir parce qu'ils étaient en surnombre dans ce groupe et pourtant à l'arrivée, le premier coureur, on est seulement sixième. On a du mal à comprendre ce qui s'est passé. Alors, est-ce que notamment Rui Costa, qui je pense était le leader dans ce groupe d'échappés, n'était pas en grande condition physique ? Mais c'est vrai que c'est surprenant que le premier coureur EF, ce sera Lucas Nerucard qui est un Britannique alors qu'on s'attendait plutôt à voir Rui Costa. On a beaucoup roulé, notamment Simon Kerr, James Shaw, qui ont fait un gros boulot dans le groupe de poursuivants pour au final que tu n'es qu'un seul coureur dans le top 10 et surtout quand tu prends autant en main de course, tu t'attends au moins à être sur le podium aujourd'hui. Et aujourd'hui, tu n'es pas du tout sur le podium parce que quand la course s'est accélérée, toi, tu n'as pas été en mesure de suivre. Donc, c'est dommage du côté de EF parce que c'est vrai qu'on s'attendait peut-être à un peu mieux de Rui Costa aujourd'hui surtout que l'année dernière, ça s'était bien passé pour lui sur ses courses de début de saison et qu'il avait fini sixième au Trophée au Calvia parce qu'au temps au Trophée au Calvia, ils avaient fait une grande réussite. Il s'était même imposé l'année dernière en 2023 au Trophée au Calvia mais c'est vrai qu'il avait fait un gros début de saison. Là, ça n'a pas marché aussi bien que pour lui, pour Rui Costa, ça a été plus compliqué pour le coureur portugais donc c'est dommage que ça ne se soit pas bien passé du côté de EF parce qu'ils avaient fait le gros job. Ils avaient vraiment dynamité la course mais ils se sont fait bien contrer par les Oti notamment et après derrière, ça a été difficile. On parle de Nukas Nerukar qui est donc chez EF Education Easy Post qui était l'année dernière chez Trinity, vainqueur d'une étape sur le Giro Nekjen notamment ce jeune coureur. Il a fini également troisième de l'étape de Evo Lebin sur le Tour de l'Avenir. Neuvième du Tour de Lombardie moins de 23 ans. Neuvième du Tour de République Tchèque aussi. C'est un coureur talentueux et encore un coureur de la Trinity Racing qu'on voit après hier Luke Lamparty et Paul Manier. Cette formation qui l'année dernière avait quand même pas mal de coureurs intéressants je ne sais pas si ça serait encore le cas en 2024 dans cet effectif mais c'est vrai que c'est quand même une équipe de deuxième division qui a beaucoup de jeunes coureurs et qui n'hésite pas à former des coureurs talentueux. Il y a notamment Hugo Fabrice et Adrien Boachy dans cette formation en cette année 2024. Adrien Boachy qui était déjà là l'année dernière et également Joseph Pitcock dans cet effectif qui démarra sa saison un peu plus tard dans l'année. On poursuit Clément Champoussin. Clément Champoussin déjà mercredi on ne l'a pas vu aujourd'hui il a été aussi très très discret Clément Champoussin. c'est quand même un style de course normalement qui doit lui convenir il n'y a pas non plus une opposition si impressionnante que ça donc normalement Clément Champoussin doit être un peu plus haut je pense dans la hiérarchie. Il s'en rend plus une année 2024 2023 pardon je vais y arriver avec les dates c'est pas facile qui n'était déjà pas exceptionnel pour Clément Champoussin en termes de résultats bon et voilà il a remporté une étape de l'article Race of Norway mais sinon ça a été très compliqué pour lui pendant une grande partie de la saison donc c'est vrai qu'on attendait en cette année 2024 qu'il reparte de l'avant qu'il remette un coup de collier au niveau des résultats sauf que là aujourd'hui ça ne s'est pas du tout bien passé et j'ai envie de dire qu'il avait déjà abandonné le trophée au Calvia on attend mieux d'un coureur comme Clément Champoussin qui a rejoint Arcéen voilà on attendait de lui des gros résultats chez Arcéen quand même Clément Champoussin particularité aussi aujourd'hui il finit avec Paul Manier pour vous dire qu'il finit quand même très très loin il finit 11e donc avec Paul Manier avec également Evan Costoux et finit dans un groupe qui est seulement deux minutes devant le groupe Arnaud Demart donc voilà c'est là où il y a un problème parce qu'Arnaud Demart aujourd'hui on savait qu'il n'allait pas jouer au la gagne donc c'est un petit peu un souci du côté du coureur français c'est pas l'idéal quoi voilà deux minutes devant Arnaud Demart et pourtant Arnaud Demart en plus il a ramené pas mal de bidons en début de journée pour ses leaders de cette journée on regarde tout de suite le dernier coureur flop c'est Maury Van Sevenant Maury Van Sevenant pas top top de la part du coureur belge c'est vrai qu'on s'attendait à un petit peu mieux aujourd'hui pour Maury Van Sevenant c'est compliqué quand même pour Maury aujourd'hui c'est un coureur qu'on voyait très performant il y a deux ans on se souvient tous de son c'était de sa course sa flèche voilonne où il avait été très fort il y a quelques années c'était sa première année chez les pros je crois à ce moment là du côté de Maury Van Sevenant alors c'est vrai qu'aujourd'hui on ne s'attendait pas forcément à ce qu'il joue la gagne on se disait bon ça n'est plus cet Ilan Van Vilder sauf qu'il a de Van Vilder il s'est retrouvé quand même très vite seul très vite il n'avait personne autour de lui et Maury Van Sevenant on se souvient quand même que voilà c'est un mec qui a déjà lu des résultats deuxième de la Fonardèche classique par exemple c'est en garde en début de saison il a remporté également le GP Industria et Artigianato et encore une fois cette flèche voilonne où il avait été impressionnant il avait fait quasiment 200 km d'échappée avant de tomber dans un ravin mais c'est vrai qu'aujourd'hui Maury Van Sevenant quand tu regardes ça c'est dans 2021 où il était costaud il avait fait un gros travail d'équipier également pour ses leaders aujourd'hui c'est un coureur qui est beaucoup plus rentré dans le rang c'est-à-dire qu'aujourd'hui Maury Van Sevenant il ne fait plus vraiment partie des coureurs qu'on attend c'est pas un mec qu'on va mettre parmi les outsiders sur le premier sur les prochaines Ardennes par exemple aujourd'hui c'est pas un coureur qu'on va mettre là par exemple il doit faire le Tour d'Italie le Tour de Man ce n'est pas des courses où on va le mettre vraiment parmi les favoris et c'est même pas un équipier au final très important dans cet effectif parce que tu vois qu'aujourd'hui ça ne suffit pas du côté de Maury Van Sevenant et je me dis que c'est quand même une énigme un peu on parle de certains cours on a du mal à comprendre la manière dont évolue leur carrière Maury Van Sevenant c'est un petit peu ça parce que quand il arrive chez Quickstep bon il arrive je n'irai pas sur la pointe des pieds mais pas loin il arrive sur une saison qui est un petit peu atypique en plus avec la saison Covid donc c'était une saison qui était très particulière 2021 tu vois il confirme ça devient un équipier important 2022 tu vois il y a une petite évolution je dirais qu'il stabilise son niveau et je dirais que c'est plutôt ça fait partie des bons coureurs du peloton 2023 déjà en termes de résultats il n'y a pas grand chose mais son impact dans l'effectif n'a pas été énorme non plus alors est-ce qu'il a eu du mal à gérer aussi ce projet de fusion parce qu'il y a pas mal de coureurs qui ont eu du mal à gérer cette situation mais je pense surtout que du côté de Maury Van Sevenant en ce moment il y a des petits soucis de jambes le niveau n'est pas suffisant alors est-ce que c'est dû à sa technique sur le vélo à ce déhanché particulier du côté de son coup de pédale qui est peut-être un peu trop énergivore sauf qu'avant ça ne lui posait pas problème alors est-ce que ça lui pose vraiment un plus gros problème aujourd'hui ou est-ce que tout simplement les jambes ne sont pas là et que le niveau qu'on pensait que ce coureur avait n'est peut-être pas son véritable niveau peut-être qu'il a un peu surperformé sur ses premières années et qu'aujourd'hui il rentre dans le rang mais c'est dommage pour la Soudal Quickstep parce qu'il a quand même un contrat jusqu'en 2026 bon ça serait bien de retrouver un petit peu des résultats du côté de Mauri Vance-Venante et c'est vrai qu'un bon début de saison aurait peut-être aidé aujourd'hui il est un petit peu passé à côté aujourd'hui on passe à la journée de demain désormais alors demain on attaque le troféau Polanza Pornandrach course on va repasser encore par le col de Puigmajor on aura également le col d'En Bleda pardon le col de sa Pedritsa col de sa Granola qui sera la dernière côte de la journée le final est un peu plus facile qu'aujourd'hui en termes de difficultés ça monte un peu moins longtemps c'est des côtes qui sont un petit peu plus courtes ça ne veut pas dire qu'au niveau du dénivelé positif ça soit beaucoup plus facile le dernier Cliomètre je crois me souvenir qu'il était assez tortueux sur cette épreuve là on va longer la mer pendant une grande partie de la journée encore arrivé en légère descente mais surtout je crois me rappeler que c'était très tortueux le final du trophéo Polanza l'année dernière remporté je ne peux pas vous dire parce que la page a disparu la page est introuvable peut-être que je pense que la page a planté tout simplement que ProSacuneStat a planté on va peut-être retrouver en 2023 qui s'était imposé sur cette course là c'était Kobe Goussen qui avait gagné devant Pelayo Sanchez et l'Ener de Vendette Welt je crois que les conditions avaient été très difficiles sur cette journée et surtout on arrivait en bosse la différence avec cette année on arrive sur du plat aujourd'hui mais je crois me rappeler que c'est l'arrivée c'est une arrivée qui est tortueuse voilà donc demain il y aura quand même en termes de dénivelé positif on peut regarder ça il y aura 2900 mètres de dénivelé positif donc ça sera encore une journée je pense plutôt grimpeur puncher pour cette nouvelle journée donc du trophée Palma de Mallorque et bien nous on se retrouve demain d'ici là n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à gérer les commentaires à mettre un pouce bleu puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la mag production ciao ciao ciao